Le plus récent bulletin participation, donc, pour le moins frappant. Les enfants et les adolescents québécois restent sédentaires, restent accros aussi aux écrans. Ça ne surprendra personne, Pierre-Antoine, mais ça préoccupe beaucoup de parents, par contre. Oui, on le comprend parce que le bulletin de participation est vraiment peu reluisant, tant au niveau des activités physiques que au niveau du temps d'écran. Regardez d'ailleurs ces données par rapport au temps d'écran, dont la recommandation est à peu près à deux heures par jour pour les loisirs, particulièrement chez les plus jeunes. 27 % des jeunes respectent ce temps limite recommandé. C'est 49 % chez les 5 à 11 ans. Mais bon, remarque que plus on vieillit, là, chez les 12 à 17 ans, les jeunes du secondaire, ce n'est que 17 % des jeunes de cette catégorie d'âge qui sont davantage portés à aller sur les réseaux sociaux et autres plateformes. L'activité physique maintenant, 40 % respectent la recommandation d'une heure d'activité physique par jour. Et 22 % les deux heures par jour de jeux non structurés. Quand on veut dire de jeux par jour non structurés, ce sont des sorties au parc, par exemple, promenades en forêt. Bref, aller jouer dehors. Et les parents qui ont réagi à tout ça ce matin nous le disent, c'est un combat au quotidien pour eux de réduire le temps d'écran de leurs enfants et de les envoyer dehors. On a un système de points, là. Fait que toute la semaine, ils n'ont pas d'écran, pas de tablette. Puis, dans le fond, ils accumulent des points par des bons comportements ciblés. À chaque semaine, on cible des comportements le dimanche, ils accumulent du temps d'écran. Mon fils, auparavant, il en écoutait souvent. Puis j'ai remarqué que dès que j'ai arrêté de lui en donner un peu trop de temps de télévision ou d'écran, ça a changé son humeur. J'avoue que l'été dernier, oui, ça avait été un facteur. Il y avait des belles journées et qu'on voulait aller dehors puis assez rapidement, on disait, OK, on va fermer les fenêtres et tout. Paul-Pierre-Antoine, le Parti québécois, revient à la charge, lui, avec l'idée d'interdire les cellulaires partout dans les écoles. Oui, essentiellement, ce sont les récréations, les pauses du midi où on souhaite retirer les cellulaires. Il déplore le fait que François Legault ait ridiculisé cette suggestion récemment à l'Assemblée nationale. Il souhaite qu'il y ait commission parlementaire sur le sujet pas plus tard qu'au mois d'août prochain et même voudrait en faire un enjeu électoral. Moi, je pense que l'école doit commencer par donner l'exemple puis créer un environnement qui nuit pas à l'apprentissage parce que le temps d'écran est lié à des troubles d'apprentissage. La preuve est claire. Donc, non, je trouve pas ça exagéré. Je trouve que c'est même une question de responsabilité par rapport à nos enfants. Le chef péquiste souhaite que le Québec se penche sérieusement sur la question, comme la France le fait actuellement. Merci beaucoup.